Bonsoir, bienvenue au premier tour de l'après-midi, c'est-à-dire, ça va ? D'accord. Je suis heureux de vous présenter ces deux illustres personnes qui sont à mes côtés. En premier, je vais présenter M. Belminsar, universitaire et écrivain sénégalais, qui est né dans l'île de Saloun. Après des études d'économie à l'université d'Orléans, il enseigne à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis depuis 2007. En 2009, il obtient l'agriculation du supérieur en économie. En 2010, il est lauréat du prix Abdoulaye Fadiga pour la recherche économique. En 2011, il devient doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis et directeur de la nouvelle UFR des civilisations, religions, arts et communications de l'université Gaston-Berger, dont il est chargé de la mise en œuvre. Ses œuvres et travaux académiques portent sur les politiques économiques, l'économie du développement, l'économétrie, l'épistémologie et l'histoire des idées religieuses. Il est aussi écrivain et a publié de ce jour « Daïd » qui est publié à l'édition d'Alimar en 2009, « Rue 105 », « Carnot », « Mémoire d'un crié » en 2011, « Méditation africaine », « Mémoire d'un crié » aussi en 2012, et « Afrotopia » qui est à sa publication actuelle en 2016, un essai dans lequel il appelle à une décolonisation conceptuelle et à une réappropriation par les Africains des métaphores de leur futur. Il est aussi musicien. Il a publié à ce jour trois œuvres musicales. Le premier, « Civilisation du barbarie » en 2000, « Les mots du récit » en 2005 et « Basahi » en 2007. Avec les écrivains sénégalais Boubaka Boris Diop et Nafisat Gia, il est le cofondateur de la maison d'édition Jimson. Depuis 2014, il est vice-président du conseil d'administration de Rossiwa, « Open Society for West Africa ». Il est aussi l'éditeur de la revue journal « Journal of African Transformation » Codestria Bouneka. En octobre 2016, il organise avec Mbembe, Achille Mbembe, les ateliers de la pensée qui réunissent une trentaine d'intellectuels et artistes afro-diasphoriques à Dakar et à Saint-Louis du Sénégal pour penser les transformations du monde contemporain. Voilà, en bref, quelques lignes, quelques grandes lignes de sa personnalité, de sa biographie. Et ce qu'on va entendre tout de suite de lui, ce sera une courte présentation de son dernier projet, Afrotopia, qui va nous prendre dans un voyage, c'est-à-dire comment est-ce qu'il perçoit l'Afrique, l'Afrotopos, et en un deuxième temps, on aura l'occasion d'en discuter en profondeur avec lui. Mais maintenant, on va d'abord écouter, et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'aimerais d'abord dire le plaisir qui est le mien d'être ici à Berlin. Donc c'est la première fois que je viens à Berlin. Et remercier les organisateurs de ce symposium. Les discussions dans la matinée ont été très intéressantes, et on a beaucoup insisté sur le constat, le diagnostic. J'aimerais accéder mon propos, peut-être un peu plus sur les horizons et les perspectives. Alors, on me demande de parler d'Afrotopia, donc vous l'aurez compris, Afrotopia est un néologisme, Afrique est utopie, que j'ai essayé de mettre en un terme. Alors, d'où vient ce projet ? J'ai constaté que le continent africain, depuis très longtemps, est l'objet de discours. C'est-à-dire qu'on produit des discours sur l'Afrique. Dans l'Antiquité gréco-romaine, un individu comme Pline l'Ancien disait que de l'Afrique advient toujours quelque chose de nouveau ou de neuf. Donc il écrivait une histoire naturelle des espèces, et il était impressionné par les espèces africaines, bizarres, qu'il ne connaissait pas dans son répertoire. Vers le XIIe, XIIIe siècle, on a considéré que l'Afrique était le continent des richesses et des merveilles. Et d'ailleurs, l'une des causes ou des raisons de la colonisation portugaise, c'est qu'ils ont entendu qu'il y avait de l'or sur la côte, donc sur la Gaule de Costes. Et l'empereur du Mali, Kankamou Moussa, en allant à la Mecque, s'arrête au Caire en 1324. Il l'emmène tellement d'or que le cours de l'or chute dure en 10 ans jusqu'en Turquie, jusqu'à Constantinople. Donc l'Afrique était un continent mythique duquel venaient des esclaves du sel, du poids de centale. Et donc l'appétit a été aiguisé chez les explorateurs. Au tournoi du XVIIIe, XIXe siècle, lorsqu'il a fallu justifier l'entreprise coloniale et l'esclavage, l'Afrique, du continent des mystères et des merveilles, est devenue subitement un continent de la sauvagerie, de la barbarie. Un continent sans histoire, une table rase. D'ailleurs, même cette idée a perduré jusqu'en 1958. Un historien du nom de David Basilsson a osé écrire dans un numéro de l'UNESCO de 1959. Il s'est posé la question de savoir, est-ce que l'Afrique a une histoire ? On est en 59, on est quand même au XXe siècle. Donc tout un ensemble d'intellectuels, de penseurs, Rudyard, Kipling, la mission de l'homme blanc, même jusqu'à Rousseau, dépeignent le continent comme une nuit noire et une table rase et essaient de justifier l'entreprise colonisatrice en créant le mythe de la table rase. Et des écrivains prennent le relais. Il y a des textes de Conrad sur le continent. Et le continent est dépeint sous un certain nombre de traits. Après les indépendances, rapidement, on crée le concept de sous-développement. Donc je reviendrai sur l'archéologie du concept. Mais les Américains le créent. Elles donnent un sens bien précis. Donc c'est dans un discours de Truman, un discours à l'état de la nation. On est en plein lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a deux blocs, le bloc soviétique et le bloc américain. Et ils essaient de trouver un concept qui va fédérer autour d'eux. Le concept de civilisation, on ne peut pas l'utiliser puisqu'il y a eu les camps de concentration, il y a eu la Shoah et le concept est devenu problématique. Les États-nations sont en train de se décoloniser et de regagner leur autonomie. Et ils trouvent le concept de underdeveloped, sous-développement, ou de economically backward, les pays qui sont économiquement arriérés. Mais arriérés par rapport à qui ? Par rapport aux États-Unis. Donc à partir du moment où tous les pays qui sont économiquement arriérés, il est justifié qu'on les aide, il est justifié qu'on intervienne par une sorte de générosité. Et du coup, on crée ce concept pour dire que le développement et le sous-développement sont les deux termes, les deux extrêmes d'une même terminologie. Et le sous-développé peut en travaillant, peut en faisant comme le maître, aujourd'hui devenir développé. Et on crée une forme d'échelle normative où on classe les nations. On ne peut plus les classer dans le clivage civilisé, non-civilisé. Il y a eu des problèmes importants qui ont été posés. On a même, vous pensez au terme modernité, mais le terme était trop neutre. Et puis donc, ils ont choisi ce terme. Et du coup, avant il y avait un clivage colonisé, colonisateur, qui justifiait une guerre de libération, un affrontement, un conflit. On crée un nouveau clivage qui ne justifie pas un conflit et qui justifie un mimétisme sociétal, mais on garde l'échelle sur laquelle on norme les sociétés, mais on ne remplace pas des critères soi-disant scientifiques. Le PIB, le PNB, et donc certains prennent la tête du classement et d'autres doivent les rattraper. On crée l'idéologie du rattrapage. Alors c'est ces nations qui ont reconquis leur autonomie, mais cette autonomie ne va pas être le produit d'une rencontre. Donc le fait qu'on ne réenvisage pas des futurs ouverts sont inscrits dans un mimétisme sociétal. Elles deviennent des nations sous-développées. Et le seul but d'une nation sous-développée, c'est de devenir une nation développée. Et le développement, c'est à l'image de ce que certains pays d'Europe occidentale, de l'Amérique, ont réalisé dans leur trajectoire sociétale. Donc du coup, la téléologie, le discours dominant de tous nos chefs d'État, après les indépendances, c'est le développement, les projets de développement, on va industrialiser, etc. Et ce moment-là est très important. Ce moment est très important. Pourquoi ? Parce que les nations retrouvent leur indépendance, retrouvent leur autodétermination, et vont totalement perdre leur autodénomination. Les Africains ne sont plus des Africains, ne sont plus des Chinois, ne sont plus des sous-développés. Et puis on réduit toute leur réalité à un concept. à un concept. Et on leur fixe une téléologie, un horizon social. Au tournant des années 80, il y a une vague d'afro-pessimisme. Déjà dans les années 60, on le sent de René Dumont écrit « L'Afrique noire est mal partie ». Et donc, les économistes, un certain nombre de gens, nous prédisent l'extinction du continent, le sida va tout ravager, ces pays ne s'en sortiront jamais, la nuit noire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous remarquez, toute la littérature économique et sociale entre les années 80 et 90, mais elle est absolument désastreuse. En dépit du fait que durant cette décennie-là, les pays retrouvent des taux de croissance hyper importants. Mais les discours idéologiques sont beaucoup plus importants que l'observation de la réalité. Et comme au tournant des années 2000, on se rend compte que, tiens, cette croissance-là, elle est durable, que c'est une tendance lourde, que le continent est en train de retrouver son dividende démographique qu'il avait perdu après la traite. Avant la traite, le continent africain avait à peu près 20% de la population mondiale. Après la traite, il est tombé à 9% de la population mondiale vers la fin du 19e siècle, alors que la Chine et l'Europe étaient en train d'être à 20% de la population mondiale. Et à partir de 1950, le continent décuple sa population et rapidement retrouve cet avantage démographique-là. Et lorsqu'on fait les projections, en 2050, dans 35 ans, il y aura 2,5 milliards d'Africains, donc un quart de la population mondiale. Mais le fait le plus important, c'est que la proportion d'Africains âgés entre 15 et 45 ans, la proportion d'individus dans le monde la plus importante sera africaine. C'est vrai que la force vive de l'humanité sera africaine. On se rend compte que, tiens, c'est un continent qui a 9 dizaines des terres arabes non encore exploitées et sur toutes les richesses minières et les ressources naturelles, il a un tiers. Donc le potentiel est là. Ce sont des faits. J'aime bien le propos d'Ekonga tout à l'heure. Les faits sont têtus. Et ces faits-là sont têtus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les nier. Et donc du coup, il y a une sorte de discours qui change. Ce qu'on appelle en anglais Africa Rising. L'Afrique est le futur, le futur de l'économie et tout le temps. Et on sort de l'afropessimisme et on est dans une certaine forme d'afro-optimisme que j'appellerais très béat. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu interroger. J'ai voulu d'abord interroger le fait que le continent a été objet de discours et a été très rarement sujet de discours sur lui-même. Et quand il était sujet de discours, il reprenait des catégories conceptuelles produites ailleurs et il s'inscrivait en faux ou à l'intérieur de ces catégories conceptuelles. Et ces catégories conceptuelles ont une grande puissance, je dirais, de convictions. La démocratie, la modernité, le développement. Toutes ces catégories-là sont devenues des catégories téléologiques. On demande aux sociétés africaines d'y arriver. Et on les juge à l'aune de leur succès ou de leur échec. Et même quand on regarde la réalité sociale africaine, au lieu de regarder ce qu'elle nous dit, quand on regarde nos sociétés, on va regarder ce en quoi elle est conforme à ce qu'elle devrait être. Est-ce que les sociétés africaines sont assez modernes ? La modernité a des soumassements philosophiques. On regarde l'autonomie de l'individu, raison qui guide tout, la primauté du neuf sur l'ancien, les traditions, on les enlève. Et au lieu d'observer les sociétés, pour ce qu'elles sont photographiques, qu'est-ce qu'elles nous disent ? On essaie de trouver au sein de ces sociétés est-ce qu'elles ont les signes de ce qu'elles devraient être. Et du coup, on est dans une économie du manque et on est dans une téléologie du déficit. On passe autour à regarder ce qui manque. Quand un pays comme la Tanzanie double son revenu par habitant pendant 10 ans, on la compare au Japon. On dira, oui, elle fait 2 000 dollars par habitant, mais le Japon fait 20 000. Mais qu'est-ce qu'on a à faire du Japon ? Ce qui est important, c'est de savoir comment la Tanzanie a fait ces 10 dernières années pour doubler son revenu par habitant. Mais puisqu'on est dans une logique de la comparaison, tout ce que la Tanzanie fait n'a de sens que quand on la compare avec des éléments qui ne sont pas comparables. Puisque la vérité, c'est que les aventures sociétales sont singulières, sont nées d'une géographie et d'une histoire un peu particulière et elles ne sont pas comparables. C'est ça la vérité. Et du coup, on rentre dans une forme d'idéologie de la comparaison. Et tous les discours sur le continent, si vous les écoutez, c'est soit des discours autour de l'économisme, puis pauvreté, objectif d'une manière pour le développement, ou des discours sur les formes d'organisation sociétale, démocratie, modernité. It's all. Et toute la réalité sociétale du continent est lue à travers le prisme conceptuel. Ce matin, j'ai entendu la notion de pauvreté conceptuelle. C'est exactement ça. C'est une grande pauvreté conceptuelle. Alors que c'est, rappelons-le quand même, c'est fondamental. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Il n'y a aucune gloire à en tirer. C'est un fait contingent. Mais ça veut dire que les premières sociétés humaines, les premières civilisations, les premières formations sociales, les premières formes de gouvernement, les premières formes d'économicité sont nées sur le continent et on peut s'installer dans la longue durée. Et le premier héritage de l'Afrique a été de lutter contre un environnement hostile, d'assurer la pérennité de la vie humaine, d'assurer la pérennité des premières formes d'organisation sociétale, l'homme qui vint la nature et son environnement, et d'en faire un leg pour que l'humanité puisse continuer à exister. Ça, c'est le premier leg. Et c'est quand même intéressant et préoccupant de se rendre compte que... Oui, oui. Non. Oui, je suis rapide. Ok, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même intéressant de se rendre compte que l'espace dans lequel les formations sociales ont la plus longue historicité est un espace dont on considère qu'il est à la traîne et qu'il doit rattraper et qu'il n'a rien à proposer à l'humanité. C'est ça le grand problème. C'est ce qui m'a amené à écrire à Photopia pour dire tout simplement que, oui, le continent a un certain nombre de défis à relever. Et le continent, c'est une entité symbolique. Je suis bien conscient que l'Afrique est plurielle, elle est multiple, elle est diverse. Donc, du cap de bonne expérience à Alger, il y a de la diversité. Mais quand on dit le projet européen, les civilisations européennes, la philosophie européenne, ça ne pose problème à personne. Lorsqu'on dit les cultures asiatiques, ça ne pose problème à personne. Et vous pensez qu'il y a de la diversité. Dès que vous dites Afrique, on vous dit, mais non, il y a des Africes. Est-ce qu'on peut parler d'Afrique ? Alors qu'il y a de l'unité dans le multiple. Le fait qu'il y ait du multiple n'empêche pas qu'on puisse avoir un projet, qu'on puisse faire de l'Afrique une entité symbolique. Puisque quand même, ces cinq derniers siècles, nous sommes tous en régime d'historicité de la domination. Et ça a été bien mis en évidence ce matin. Après les indépendances, les processus de domination n'ont pas disparu. Et il ne faut pas croire que ce qui a été mis en place en quatre, cinq siècles va se défaire en 50 ans. Je veux dire, il y a une question de temporalité. Les indépendances, c'est un moment donné de l'histoire du continent. Les processus de décolonisation sont des processus qui s'inscrivent dans... Ralentis. OK. Ce sont des processus qui s'inscrivent dans la durée. Et il faut de la décolonialité dans le langage, dans les imaginaires, dans les formes, dans beaucoup de... Dans plusieurs domaines. Donc ce que j'ai essayé d'interroger, c'était comment nous les Africains, arrivions-nous à non seulement porter un regard sur notre présent et à relever nos défis. Nous ne sommes pas en retard. Je veux dire, c'est une notion que je récuse. Nous ne sommes pas en retard. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de défis à relever. Nous avons des défis à relever dans l'économie, dans la santé, dans l'éducation, dans les formes d'organisations sociétales. Mais je récuse le comparatisme. Je récuse le comparatisme. Mais surtout, comment nous envisageons les métaphores de nos futurs ? Comment nous créons nous-mêmes nos téléologies ? Comment dans nos imaginaires, nous inventons les formes que nous voulons donner à nos projets sociétaux ? Pour moi, c'est ça la question fondamentale. La question, ce n'est pas de savoir si on est démocratique, si on est moraliste, si on est etc. La question, c'est une question civilisationnelle. Quel type de projet de société nous voulons ? Quel type d'individu nous voulons produire ? Quel type d'équilibre entre les ordres économiques, culturelles, spirituelles, écologiques ? Quel type de sens et de finalité nous donnons-nous à l'aventure sociale ? Frantz Fanon nous dit que ça ne sert à rien de vouloir refaire le continent européen en Afrique. Dans ce cas, il faut appeler les Européens. Mais ce que l'humanité attend de nous, c'est une montée en l'humanité. C'est d'aller au-delà. C'est de proposer quelque chose qui va faire progresser. Il y a la vieille idée du progrès. En plus, ce qui est quand même intéressant, c'est que nous sommes dans un contexte où la modernité est en crise la post-modernité est en crise. On est quand même en Allemagne où l'école de Francfort a vertement critiqué la modernité comme un projet inachevé. Où en Occident, on réfléchit sur des alternatives économiques. Les inter-mondialistes voient bien que ce système a une empreinte écologique forte qui profite à une minorité et qu'on ne pourra pas continuer dans une croissance infinie. Il faudra bien qu'on réfléchisse à d'autres types de modernité économique. Nous voyons les limites d'une industrie de réalisation qui est basée sur les énergies fossiles. Donc, il y a tout un mouvement qui réfléchit à faire autrement. Et on continue à préconiser aux pays africains d'être dans le miliotisme, d'un système qui monte ses limites. Et en même temps, le danger de ce Africa Rising, c'est que les perspectives de croissance qui n'existent plus en Europe, puisque le système est arrivé à ses limites, on veut les répliquer en Afrique. On va faire de l'Afrique un terrain de jeu où on va user de ses ressources, user de ses terres, user de ses potentialités immenses, pour continuer un système qui, de toute évidence, est problématique, puisque c'est un système qui creuse les inégalités. C'est un système qui fait en sorte qu'une minorité en profite et une majorité n'en profite pas. C'est un système qui vend des idéaux qu'il n'incarne pas. Et c'est un système qui est fondamentalement en crise, mais en crise de sens. La crise économique que nous vivons, ce n'est pas une crise économique, c'est d'abord une crise de sens. Où l'économie qui est en ordre des moyens, ce n'est plus pour une finalité. Alors que la finalité doit être décidée par des ordres supérieurs. L'économie n'est pas un ordre des finalités. Il doit s'enchasser dans le socio-économique et il doit jouer le rôle que la société lui fait jouer. Et c'est ces interrogations que j'ai voulu articuler dans Afrotopia en mêlant une réflexion sur le culturel, l'économique, je suis économiste, le symbolique, l'écologique, le politique. Et en disant, en fait, fondamentalement, ce continent a d'énormes richesses civilisationnelles. Donc la question qui se pose à lui, c'est quelle est son échelle de valeur, quels sont les critères à travers lesquels il se regarde. S'il se regarde par le prisme réducteur de quelques indicateurs macro, déjà, c'est quoi un indicateur ? Un indicateur, c'est un agrégat qui est censé indiquer ou qui est censé capter quelques éléments de la dynamique sociétale, mais qui ne capte pas tout. Qui capte juste quelques éléments. Et on ne peut pas résumer une aventure sociétale à quelques indicateurs. Ça, c'est déjà un problème. Et deuxième problème, on fait comme si ce qui n'est pas quantifiable n'est pas important. Tout ce qui est immatériel dans le corps social et qui est fondamental dans nos vies et qui est absolument important et qui n'est pas quantifiable par les indicateurs ne compte pas. Donc du coup, les Africains se retrouvent dans une double schizophrénie. Il y a une image qui est projetée sur eux à travers un prisme réducteur qui les handicapent. Il y a un discours handicapant qu'on projette toujours sur eux, sous-développés, pauvres, patatis et patata et tout ce que vous entendez. Et en même temps, ceux qui le projetent ne laissent pas l'Afrique. Ils sont là pour venir profiter de ces immenses richesses, de ces immenses potentialités et continuer à tenir un discours infantilisant. Alors, il m'a semblé que la tâche probable de nos intellectuels, de nos artistes, des gens qui projettent le futur, qui travaillent dans les imaginaires, qui doivent avoir peut-être une longueur d'avance sur la réflexion, quand on nous sert aujourd'hui au discours flatteur après nous avoir tenu au discours de dénigrement pendant ces derniers siècles en disant l'Afrique et le futur, quand on vous dit l'Afrique et le futur, on est en train de vous dire en creux que l'Afrique n'est pas le présent, que sa présence au temps présent est lacunaire. On est en train de délocaliser sa présence dans le futur. En fait, on continue le même discours, on est en train de dire ça va arriver, c'est pas encore là. Donc ça veut dire qu'on est en train de fermer les yeux sur toutes les richesses qui sont là, qui sont présentes, puisque ces richesses-là ne sont pas conceptualisées, ne sont pas dans les indicateurs, du coup ça ne compte pas. Tout ce qui compte c'est le PIB, la richesse et tout ce que les Afriens ont produit comme forme d'innovation sociétale, comme forme de vivre ensemble, comme capacité de convivialité, comme capacité civilisationnelle qui font que la vie est un tout et que dans les dimensions de la vie sociétale, il y a bien sûr les dimensions économiques. Et là je m'explique, je ne dis pas qu'il ne faut pas régler les questions économiques, je suis économiste. C'est mon travail de tous les jours de réfléchir à comment on produit la richesse, à comment on la loue, à comment on a une croissance inclusive, à comment on fait en sorte que l'économie joue son rôle, c'est-à-dire allouer des ressources à des besoins, à la hauteur de la dignité humaine. Ça c'est mon daily job, c'est ce que je fais tous les jours dans ma recherche et sur des questions bien pratiques. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réalité sociale. Une fois que vous avez mangé à votre faim, que vous avez bu, que vous vous êtes soigné, que vous avez un logement décent, qu'est-ce que vous faites du temps de vie ? Il y a les conditions de l'existence, l'économie, l'écologie, il y a l'existence elle-même, le sens que vous lui donnez. Et l'aventure humaine va au-delà de l'équiel, va au-delà de la question de la réponse des besoins biologiques des individus. Il faut y répondre. Mais il y a des besoins de sens. C'est pour ça que la culture, elle est fondamentale, c'est pour ça que l'esthétique, l'éthique et toutes les autres dimensions de la réalité humaine sont fondamentales. Et sur ces dimensions-là, je suis désolé, nous ne sommes pas en retard. Au contraire, nous continuons énormément produits, énormément offerts au monde, énormément offerts à l'humanité et le gouvernement ne doit plus accepter d'être résumé ou d'être réduit à la part déficiente ou à ses difficultés. Et puis, toutes les nations dans l'histoire de l'humanité ont eu leurs difficultés, ils les ont surmontés, ils sont rentrés dans d'autres régimes d'historicité et c'est ces problématiques-là que j'interroge dans Afrotopia et à la fin, j'essaie de dessiner les contours d'un Afrotopos, d'un lieu qui n'est pas encore là, mais que nous devons faire advenir par de la réflexion, par de la volonté et par du travail. Et l'utopie n'est pas une douce rêverie. Rien de grand ne s'est fait dans l'histoire des hommes sans un rêve actif, sans le fait d'envisager dans l'esprit, dans l'imaginaire des formes à venir et de travailler parce que c'est le futur qui guide le présent. Comment on se fait dans le futur et de travailler présentement pour faire advenir ces futurs, ces horizons que nous souhaitons. En fait, la question que j'ai eu envie de mettre en avant, c'est de dire que les horizons sont ouverts. Ils ne sont pas juste... L'horizon, ce n'est pas la démocratie à l'occidentale qui est une forme contingente que l'histoire a livrée. Le développement économique est une forme contingente que l'histoire a livrée dans une région. L'histoire ne se remettra pas à l'identique. Les conditions de production de ces formes étaient des conditions historicisées. On peut s'inspirer, on peut emprunter intelligemment, on peut faire la synthèse des mondes complémentaires qui s'offrent à nous. Mais les sociétés humaines ont été inventives depuis la nuit des temps. et ont produit des réponses singulières à des questions universelles. Et si on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que beaucoup de questions se sont posées, les mêmes, parce que la condition humaine est une, mais chaque géographie, chaque histoire, chaque singularité a produit une réponse particulière à un moment donné. Et on est toujours dans cet aller-retour entre l'unitas multiplex, entre ce qui est universel et ce qui est spécifique, ce qui est général et ce qui est particulier. Nous sommes toujours dans cette dialectique-là. et que fondamentalement, la question était très mal posée si on l'a réduisée à une question liée à l'économisme, à la forme, à une forme de gouvernement qui serait la forme idéale et à des formes conceptuelles qui sont issues d'une géographie un peu particulière. Parce que ce dont il s'agit, c'est de s'inscrire dans les archives de l'humanité, toutes les archives, et d'enrichir la sensibilité humaine. Et savoir que chaque formation sociale est un des visages de l'expérience humaine. Et que ce visage apporte un certain nombre de choses intéressantes et que fondamentalement, si nous sommes dans une communauté de l'humanité, ce qui est important, c'est d'être dans les archives de l'humanité. Et je pense à ce qu'il a vraiment Nouveau-Béry, hier, qui faisait une leçon inaugurale ou une lecture, et il insistait sur la multiplicité des archives et sur le fait que toutes ces archives-là, ce sont des archives dont nous sommes coproducteurs et copropriétaires. Donc je ne vais pas être plus long, je m'arrête là et je te rends là. Merci beaucoup. C'est vraiment un projet que j'ai très bien apprécié et que je conseille très vivement à tout un chacun de se procurer un exemplaire parce que vraiment en tant que quelqu'un qui s'intéresse pour les politiques et surtout à les pieds entre l'Occident et l'Afrique, j'ai vraiment aimé cette approche et je vous conseille de tout de suite marquer dans vos notes voilà votre prochain livre à acheter. Voilà. Merci. Pour voilà. Ah ouais. D'accord. Je reçois déjà des consignes. Je vais passer à la mine qui est chercheur pluridisciplinaire qui a enseigné plus d'une dizaine d'années aux Etats-Unis et comme Félvin Sarr aussi, économe mais en dessous de là aussi ethno-psychiatre et sociologue. Voilà. Donc j'ai été freiné dans la présentation. Je vais m'arrêter comme ça et je veux seulement vous donner l'opportunité de nous présenter un peu. Voilà. D'accord. Donc il est docteur en sociologie et diplômé d'école de commerce et d'ethno-psychiatrie et actuellement chercheur au laboratoire du changement social et politique de l'université Paris-Vidéau. Donc ce sont en quelques mots certains caractéristiques de sa biographie. et tout de suite on va il va nous présenter un peu sa thèse sur le contre-temps c'est-à-dire voilà les valeurs en temporalité. Donc je vous passe la parole. Je vous remercie beaucoup et je remercie tout le monde ici présent. Je remercie très sincèrement les organisateurs Sabrina et Ibrahim Adjou en particulier. Merci de m'avoir invité dans cette rencontre qui me paraît d'une importance majeure. La thématique qu'on nous demande de développer est extrêmement large. Féluide a développé ici des thèmes qui sont assez larges et dont j'espère nous aurons la possibilité de discuter parce que d'abord peut-être qu'il faut rappeler Derrida de ce qu'il disait de lui-même de la déconstruction c'est-à-dire que juste avant de mourir Derrida disait que la déconstruction doit être déconstruite. En fait il y a des processus de déconstruction qu'on met en œuvre qui paradoxalement des fois ne posent pas ne sont pas dans cette dimension que Derrida lui-même pensait en quoi disait de la déconstruction mais ça on reviendra si vous voulez dans la discussion. Ce que Féluide a souligné qui me paraît extrêmement important c'est je le reprends chez Blaise Pascal qui dit qu'une multitude qui ne se réduit pas à l'unité n'est que confusion et l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Je pense que ça renvoie à la question de la démocratie. La démocratie peut-être dans son exécution est quelque chose qu'on peut toujours discuter mais sur le principe de la démocratie je pense que c'est la meilleure forme de gouvernement puisque la démocratie c'est la logique qui permet à l'expression des libertés. Elle est certes toujours colérée selon les régions par des émotions par des croyances par un système de choses mais la démocratie est fondamentale pour que les choses puissent se dire se faire s'organiser. Et donc de ce point de vue je pense que c'est quelque chose de très important. La question qui se pose c'est est-ce que toute démocratie peut être incarnée dans n'importe quelle forme d'institution ? Là se pose une question puisque si on n'adosse la démocratie à l'institution sa durabilité sa valeur dépendra donc de la durabilité de l'institution elle-même. Autrement dit pour qu'une institution fonctionne il faudrait qu'elle soit crue investie et aimée. Il se trouve que la plupart des institutions ne fonctionnent pas comme il devait fonctionner dans nos pays. Et lorsque Felwin convoque l'archive les archives c'est très intéressant je vais faire une bifurcation avec le franc CFA par exemple. Le franc CFA voilà une monnaie qui a été élaborée construite à partir de 1945 pour être bref j'aurais pu y rentrer bien avant avec le gold standard le système de l'étalon or mais donc de toute façon depuis 1945 voilà voilà une monnaie qui a été élaborée par la France et dont le fonctionnement pose des problèmes institutionnels y compris du point de vue de ceux qui la défendent par exemple ceux qui défendent les orthodoxes de la monnaie de la banque centrale qui défend la neutralité monétaire et je crois qu'Atanga l'a souligné d'une autre façon c'est que finalement c'est les contradictions même du libéralisme et du néolibéralisme que Felwin souligne quelque part ailleurs puisque les gens oublient que l'économie n'est qu'une philosophie morale depuis Adam Smith et qu'Adam Smith a été inspiré comme par hasard aussi par un philosophe ghanayen qui a enseigné en Allemagne ici à dos qui posait précisément montrer comment l'économie et il faudrait tenir compte de ces dimensions-là de l'émotion de toutes ces questions qu'il faudrait que Felwin a souligné quelque part alors lorsqu'on voit la monnaie de francs CFA voilà je pourrais être je pourrais pas être très technique c'est simple le Sénégal a 10 dollars les 10 dollars du Sénégal sont gérés par le compte d'opération qui dépend du trésor français de la Banque de France donc le Sénégal sur ses 10 dollars je crois qu'ils ont réduit je suis à 50% donc le Sénégal ne peut pas toucher les 5 dollars voilà ton argent tu as 10 dollars les 5 dollars la France gâte tu as droit à 2 dollars et puis les 2 dollars si tu veux après il faut qu'on vérifie si le budget par rapport à ta performance budgétaire de l'année dernière si on va t'accorder donc si on peut vous accorder encore sur votre argent vos 10 dollars si vous pouvez prendre les 2 dollars vous avez droit mais les 2 ou 3 autres dollars si on peut vous les donner voilà j'ai mon argent je vous donne 10 dollars je ne peux récupérer que 5 dollars et c'est l'une des façons de comprendre comment la France résiste à la crise financière parce qu'elle est assise sur un matelas extrêmement important des devises des pays africains et donc qu'est-ce que cela dit cela veut dire que la trace de cette mémoire-là du colonialisme qui se passe par le biais de l'économie notamment de la monnaie cette trace-là aujourd'hui ne permet pas en tout cas si on ne l'interroge pas ne permet pas à l'Afrique de pouvoir s'en sortir et de pouvoir en tout cas essayer de réaliser toutes ces visions toutes ces politiques de développement donc en faisant cette bifurcation sur le plan monétaire sur le plan de France CFA je voulais juste montrer que la monnaie est quelque chose qui n'est pas que de l'ordre de l'économique en tout cas dans mes thèses je le développe c'est un fait social total qu'on appelle Marcel Mauss c'est-à-dire que à travers la monnaie il y a un rapport à la culture à l'histoire à l'intimité à toutes ces questions-là et d'ailleurs dans nos sociétés africaines lorsqu'on parle d'argent dépensé on dit je mange mon argent donc il y a une incorporation de la monnaie dans le corps pratiquement et cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il n'y a pas de dichotomie comme le fait la modernité entre l'objet et le sujet cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il faudrait interroger y compris le principe comptable qui considère que l'actif est le passif donc il y a une dichotomie et ça je crois que le poète Saint-Gord l'avait saisi d'une certaine façon lorsqu'il disait que par la l'émotion ah du moins que l'émotion est nègre la raison est nègre mais surtout quand il disait que la 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 du moins le noir procède par une sorte de 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 saisie intuitive du réel et voilà et donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on ne peut pas faire cette dichotomie-là et cette dichotomie qui conduit donc à faire une dichotomie y compris au niveau du temps et c'est là que je faisais cette bifurcation avec le temps puisque j'ai écrit un livre que je fais la publicité qui s'appelle violence, racisme et religion en Amérique en passant par un de mes amis et collègues de Princeton qui s'appelle Cornel West où il montre la puissance du contre-temps pour expliquer en tout cas comment le jazz et le blues permet de saisir des questions philosophiques importantes qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que le contre-temps qui est fondamental dans toutes les musiques africaines permet de comprendre aussi l'économie par exemple dans la finance classique le temps c'est de l'argent pourquoi ça ne marche pas en Afrique ? Pourquoi les gens ne sont pas bancarisés et les tontines marchent ? Parce que simplement chez les tontines le temps c'est de le passer ensemble les tontines n'ont pas le même rapport au temps que la modernité le tontine est un contre-temps du temps de la finance et le contre-temps est intéressant puisque je suis à côté des musiciens moi aussi j'adore la musique mais le contre-temps ça donne des espaces de possibilités à l'autre d'exister ce qui fait que l'économie informelle elle-même on peut la comprendre comme contre-temps par rapport au temps de la modernité par rapport au temps de la finance moderne et de l'économie moderne et donc ces questions me paraissent extrêmement importantes à saisir puisque ce matin on en a un peu parlé lorsqu'on est dans une certaine temporalité comme on le fait en Occident il y a des éléments qui nous échappent et ces éléments-là on ne peut pas les saisir et ce qui fait qu'effectivement penser l'Afrique à mon avis c'est aussi penser ces questions-là du contre-temps et de toutes ces questions du rapport à l'argent par exemple dans les sociétés africaines il est clair que tout doit converger vers le collectif donc dépenser c'est exister socialement si vous ne dépensez pas vous n'existez pas pour exister on n'existe qu'en collectif les seuls moments je le développe souvent les seuls moments où l'individu a une grande autonomie c'est les moments des passages importants c'est la naissance où toute la société converge vers vers quelqu'un donc pour comprendre l'épargne il est important de comprendre le rapport au groupe la question pourquoi parce que épargner c'est quoi ? épargner c'est soustraire à la dépense et donc soustraire son argent à la dépense collective c'est ce soustraire de la société c'est ce soustraire du groupe or on dit l'être humain c'est ce qui fait sens disons que pour sortir en tout cas de faire sens de sa vie on est obligé de tenir compte de ces facteurs on ne se soustrait pas facilement du collectif si on veut donner un sens à sa vie et donc voilà en gros ce que je peux dire il y a tellement d'idées que j'ai en tête il s'infusion et dans ces cas ce n'est pas bon pour moi merci beaucoup bon maintenant c'est la pause d'abord non ? et vous ? non encore ? ah ouais d'accord donc tu viens à la conne ? voilà je vais donc directement passer avec ma question qui me brûle c'est à dire quand on parle du français et les synergies qui se jouent entre les anciennes colonies et la France je vais dire mère c'est à dire la métropole coloniale c'est j'ai comme l'impression qu'il y a des restrictions dans les relations économiques comme un instrument pour empêcher une vraie démocratisation ça n'empêche pas seulement la démocratisation d'une certaine façon puisque c'est mais aussi ça empêche même la possibilité pour ces pays là d'avoir une souveraineté nationale parce que en fait les politiques économiques je parle sur le contrôle de l'économisme il y a trois lieux où ça se déroule une politique d'incitation fiscale les politiques d'un budgétaire et les politiques monétaires lorsqu'on n'est pas indépendant monétairement on ne peut pas fixer un certain nombre de choses et ce qui est grave d'ailleurs y compris pour l'intérêt de la France c'est pour cela que nous avions posé ce débat là et que bon maintenant je pense que l'opinion publique on l'a pris en témoin ce qui est grave c'est que y compris pour la France c'est pas intéressant parce qu'ils subventionnent la classe dirigeante africaine qui peut effectivement prendre l'euro pour pouvoir acheter un certain nombre d'éléments alors que en réalité c'est pas bon pour eux et donc qui fait que l'immigration ça se parle pas d'immigration et d'ailleurs c'est pas juste alors que le franc CFA actuellement est calé à l'euro mais la France a mis des dispositions de telle sorte que je pense que les allemands devaient peut-être chercher de ce côté là au niveau de l'Union Européenne montrer que maintenant que le franc CFA est à l'euro et la France ne doit pas avoir le monopole de tous ces produits qu'ils devaient faire dans ces pays francophones voilà je pense que c'est aussi porter ce débat là et ça on le dit avec amour pour montrer que il n'est pas possible pour ces pays en tout cas le monde de connaître une certaine harmonie si on ne tient pas fond de ces facteurs là la question monétaire qui est en train de plomber l'Afrique oui par le hasard des choses j'habite à Frankfurt am Main c'est la ville où l'euro est géré et je me suis amusé à demander parfois à mes amis les étudiants allemands imaginez-vous un seul instant que votre argent c'est-à-dire les banquements les billets et les pièces que vous utilisez tous les jours étaient fabriqués à 6000 kilomètres d'ici depuis 1992 depuis que l'euro a été mis en circulation disons officiellement depuis 2002 la France justement fabrique l'euro en concert avec l'Union Européenne c'est-à-dire la France ne fabrique même pas sa propre monnaie ce n'est plus le franc germinal ce n'est plus le franc français et c'est un peu paradoxal de voir que cette France là qui n'a même pas le levier de sa politique monétaire s'actroit le droit de gérer la politique monétaire d'autres pays africains c'est la matérialisation même du manque de démocratie et du système d'infantilisation dont on parlait au départ en 1994 je crois que le professeur vient de le survoler tout à l'heure de manière assez efficace le manque d'autonomie sur la gestion des différentes clauses quand la France a vu que pour ses intérêts elle avait besoin que la monnaie qui a arrimé à la sienne soit plus basse elle a dévalué le franc CFA en 1994 en janvier et c'est Édouard Balladur le premier ministre français c'est qu'il reconnaît qu'unilatéralement c'est après qu'on appelle les présidents africains au téléphone pour leur informer comme pour informer à tout le monde en fait la monnaie était dévoilée vous devez faire avec et il y a plusieurs clauses comme la clause on parlait du libre-échange tout à l'heure vous quittez Francfort pour Paris vous allez utiliser les mêmes billets vous quittez Yaoundé pour Abidjan ou Dakar au Sénégal c'est le franc CFA c'est la même monnaie mais vous n'avez pas le droit d'utiliser les mêmes billets pourquoi ? et on nous parle de libre-échange donc la gestion monétaire et encore parce que si on s'apesantit de si on y passera la soirée mais la gestion monétaire il est clair que c'est la matérialisation même la preuve par 10 000 du manque de démocratie de ces systèmes-là et voilà bon je vais laisser la parole parce que ça peut s'apesantir les deux mots sur le franc CFA en fait il y a énormément de choses peut-être à dire mais s'il faut retenir un principe simple c'est que le deal entre la France maintenant l'Union européenne et les pays de la zone UEMOA c'est de dire nous garantissons la convertibilité internationale du franc CFA donc si le franc doit être convertible en euros en dollars en yen c'est nous qui garantissons cette convertibilité la contrepartie c'est que lorsque vous avez des recettes en devise vous déposez la moitié dans un compte d'opération au Trésor français quand on est dans un régime de change fixe on a besoin d'avoir des devises pour défendre la valeur du change fixe quand on est dans un régime de change flottant on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de réserves en devise puisque la valeur dépend de l'offre et de la monnaie qui flotte alors les systèmes de régime de change fixe ont une grande contrainte c'est que tous les pays qui ont des changes fixes doivent avoir beaucoup de réserves en devise donc ces réserves là l'année dernière étaient à 8000 milliards de francs CFA pour l'Afrique de l'Ouest ça veut dire que c'est une somme d'argent importante qui aurait pu aider à financer des infrastructures les routes l'économie alors qu'on a un déficit de financement deuxième élément aujourd'hui lorsqu'un exportateur sénégalais vend ses produits aux Etats-Unis si l'euro s'apprécie par rapport au dollar automatiquement le CFA s'apprécie par rapport au dollar donc automatiquement son produit devient cher ce n'est pas lié à la compétitivité de son produit c'est lié juste au rapport entre l'économie européenne et l'économie américaine s'il fait la même s'il fait la même opération pour le Japon si l'euro s'apprécie par rapport au dollar automatiquement ces produits deviennent chers par rapport au dollar quel que soit ce qu'il fait ça c'est une grande contrainte dans le commerce international dernière contrainte la politique monétaire puisque le CFA est garanti par la banque de France ou par l'euro on doit éviter que les taux d'intérêt européens soient tellement différents des taux d'intérêt de la zone donc la banque centrale lorsqu'elle observe sa politique monétaire elle passe son temps à surveiller l'écart entre les taux d'intérêt européens et les taux d'intérêt de la BCAO et elle n'accorde pas assez de poids à ce qu'on appelle la output gap à ce qu'on appelle le différentiel du PIB potentiel et du PIB réel c'est à dire que les économies américaines exemple aux Etats-Unis la fédérale réserve a un mandat dual elle doit s'occuper de la politique monétaire mais elle doit aussi soutenir l'activité c'est à dire que la politique monétaire de la BCAO ne soutient pas l'activité elle change très peu les taux d'intérêt et puis elle a un taux d'inflation très bas alors qu'elle aurait dû dans cette phase que nous sommes à avoir une inflation beaucoup plus importante pour soutenir l'activité et mieux financer l'économie donc du coup la politique monétaire est contrainte donc c'est un levier sur lequel les Etats ne peuvent pas jouer librement du fait de la contrainte avec la politique monétaire ça ce sont des aspects techniques alors la question qui est fondamentale c'est que lorsque vous êtes dans un tel régime vous vous dites qu'est-ce que ce régime apporte et qu'est-ce qu'il coûte il apporte un peu de stabilité il apporte une inflation très basse mais qu'est-ce qu'il coûte il coûte de la croissance il coûte de la proactivité de la politique monétaire il coûte de l'emploi il coûte de la flexibilité pour adresser les chocs de commerce international et surtout il coûte de la non-souveraineté monétaire qui symboliquement est très importante c'est-à-dire qu'après 50 ans vous ne gérez pas votre propre monnaie à vous les Chinois lorsqu'ils ont envie de dévaluer leur yuan parce que leur économie a une ferme croissance ils le dévaluent les Américains lorsqu'ils ont envie de faire fonctionner la planche à billets pour relancer les exportations la fédérale réserve non seulement elle fait fonctionner la planche à billets mais elle baisse les taux elle les amène au voisinage de zéro et elle relance son économie par la politique monétaire les Africains de l'Ouest lorsqu'ils ont envie de faire ça ils ne peuvent pas le faire c'est juste ça l'idée alors la question c'est lorsqu'on a demandé aux économistes de faire avantages et inconvénients pratiquement tous les économistes sérieux ont fait des travaux pour dire il y a quelques avantages mais les inconvénients dépassent les avantages deuxième question si on est dans ce cas là on doit sortir quel est le type de sortie qui ferait qu'on soit dans une situation préférable à celle dans laquelle on est les économistes ont travaillé ont réfléchi à quel type de régime de change ils ont vu que c'était un régime de change intermédiaire ils ont travaillé à quel type de panier de monnaie ils ont travaillé sur les effets du bien-être dans toute la zone sur les effets de l'intégration en termes de commerce international et les travaux sont prêts depuis belle nullurette il y a un projet de créer une monnaie unique de la CDAO qui existe depuis plus de 10-15 ans et à chaque fois qu'il y a une échéance on la repousse et la prochaine échéance c'est 2020 il y a un embryon de banque centrale qui existe au Liberia qui s'appelle l'agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest ce que j'ai envie de dire c'est que le travail technique et scientifique est absolument prêt il manque la volonté politique pour que les gouvernements sortent de ce système et prennent en main leur destin monétaire mais les commissons ont fait leur travail oui je voulais ajouter c'est pas vraiment une correction mais c'est sûr la clause de la libre convertibilité par rapport à toutes les devises du monde dans les faits ce n'est pas le cas la seule monnaie par laquelle le français fait convertible c'est l'euro c'est à dire il n'y a pas d'échange direct entre mon pays le Cameroun ou le Sénégal avec la Chine ça doit d'abord être converti en euro et c'est en fonction de la valeur de l'euro par rapport au Yen que la valeur du transfert est établie ça fait que c'est encore on va utiliser un terme creux c'est encore de la poudre aux yeux bref quel que soit l'angle sur lequel on retourne la question on voit que c'est un manque de transparence et de ce concept de démocratie qu'on nous expose brillamment je considère même d'ailleurs parce qu'on a l'habitude de dire les défenseurs du franc CFA pour des raisons assez flots ont l'habitude de dire dénoncer les avantages du franc CFA pour justifier le fait qu'on y reste mais pour moi le franc CFA est d'abord un problème politique avant même d'être économique parce que ça voudrait dire dans ce discours là que si le franc CFA était avantageux pour nous on resterait volontiers sous la France il n'y a pas sur terre un peuple qui après avoir été colonisé battu foueté plusieurs siècles par un autre a fini par dire à la fin nous laissons omettre la gestion de notre politique économique ça n'obéit pas à la logique ça n'obéit pas à la rationalité donc le franc CFA intrinsèquement en tant que système implanté avant ce qu'on appelait les indépendances il aurait dû être l'un des principaux leviers qui auraient dû disparaître à partir des années 60 et pour venir au volet économique le simple fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des velléités contre et le franc CFA et les programmes d'ajustement structurel et le programme de la tête les principaux théoriciens de ces éléments là on a vu qu'on leur a mis scrupuleusement des bâtons dans les roues c'est-à-dire ils se sont retrouvés dans des difficultés colossales on parle du Sénégal on parle de l'Afrique de l'Ouest avec la Guinée le Mali le Togo l'Afrique centrale avec les défenseurs de l'UPC qui disaient au président Hamadouaïdjou pour le cas du Cameroun par exemple que tu ne peux pas parler d'indépendance si justement ta politique monétaire ta politique économique est garantie par un autre quand on ajoute à ça la libéralisation de l'échange c'est-à-dire la fermeture des frontières donc même les entrées fiscales on ne les aura plus quand on y ajoute la mainmise des entreprises étrangères sur nos matières premières et qui en déterminent le prix le cours et tout ce qui tourne autour on se dit on est encore dans ce système de spirale en fait on y pose l'idéologie de France Fanon selon laquelle l'Afrique non serait mal partie et évidemment comme pardon non de René Dumont pardon de René Dumont l'Afrique noire a mal partie et comme le docteur le disait tout à l'heure ce n'est pas comme si les Africains ne m'avaient pas pensé à des alternatives on élabore une sorte de propagande pour nous faire dire que nous ne sommes pas assez mûrs à croire que l'Afrique n'existait pas avant la colonisation à croire que les échanges n'étaient pas basés sur un système économique reposant sur la monnaie et on a pourtant une mosaïque colossale de professeurs qui enseignent dans les grandes universités occidentales qui enseignent même aux Européens des théories économiques et on trouve quand même le moyen et la propagande informatique de nous dire que nous n'avons pas assez d'intelligence c'est une insulte déjà à notre intelligence que nous n'avons pas la capacité d'élaborer cette politique économique dont dans l'absolu France CFA et démocratie c'est comme la neige et l'été voilà je viens de recevoir une petite note concernant le livre à Fortopia où est-ce qu'on peut l'acheter sur Amazon tout simplement et d'autres et quand on vient d'un pays où la monnaie n'est pas convertie on est converti en euros il y en a pas bon et j'ai vu Thomas en l'air je vous remercie tous les trois d'abord parce que vos trois interventions ont convergé par une idée que je partage depuis longtemps c'est qu'il n'y a pas de problème économique dans notre région il y a des problèmes politiques il y a des problèmes culturels et je pense que cela on l'a bien compris cet après-midi la seconde remarque que je voulais faire c'est sur ce mot démocratie qu'on trimballe depuis ce matin un peu comme une valise dont on ne sait pas quoi faire on tire elle se casse on la re-remplit on la referme ça a vraiment fonctionné depuis ce matin comme un terme valise alors je vous propose peut-être une définition à la discussion qui pourrait nous réunir à travers tout ce qu'on a dit depuis ce matin c'est que cette notion-là qu'on pourrait d'ailleurs appeler fantaisie plutôt que démocratie correspondrait à un mode de désignation par un groupe de représentants selon des modalités qu'il a définies et qu'il a investies leur fournissant ainsi une légitimité je propose ce terme pourquoi ? parce que ce terme il correspond au commandement de Felwin que j'ai trouvé très juste c'est celui d'observer les sociétés et nos sociétés pour ce qu'elles sont c'est-à-dire sur les façons dont elle désigne des représentants selon des modalités qu'elle a définies elle-même en les investissant symboliquement politiquement et so on ce qui me ramène à faire une remarque à Lamine Lamine disait tu disais tout à l'heure les institutions c'est court or c'est pas court les vraies institutions celles qui ont de la légitimité dans nos pays elles sont sur la longue durée je pense par exemple à la Jumaha qui est le conseil de village ça fait combien de siècles qu'on se réunit avec des conseils de village avec des représentants selon les mêmes modalités en légitimant leurs décisions la Chéra qui est une fraction de tribus toutes ces institutions qui sont à l'oeuvre depuis des siècles et qu'on n'a pas regardé qu'on n'a pas et qui sont les seules légitimes chez nous parce que tout le reste on en a parlé depuis ce matin ça repose sur rien comme dit Marie-Douglas elles n'ont aucune légitimité parce qu'une institution c'est ce qui te donne la pensée c'est ce qui te donne une façon de vivre et de fonctionner ce dédain qu'on a vis-à-vis de nos institutions Akanga j'ai beaucoup aimé ta présentation elle était brillante tu connaissais bien ton propos mais il y a des choses qui me font mal c'est quand j'entends un Africain dire la naïveté de l'Africain moyen comme ça avec dédain je pense que c'est une des choses avec lesquelles nous nous sommes faits le plus de mal le déni de nous-mêmes de ce que je sais de ma pratique de sociologue c'est que l'Africain moyen il n'est pas naïf il voit il comprend le film seulement il y a de la répression il y a des forces de répression et ces forces de répression il les connaît aussi merci on a encore 15 minutes comme ça du débat donc je vais passer voilà ce n'est pas moi je vais passer la parole à Femmine oui on va répondre très rapidement je dirais que la question fondamentale c'est la question de la décolonisation des concepts le mot valise démocratie tu essaies d'en donner un autre contenu non mais en changeant le mot j'ai pas dit démocratie oui d'accord ok en fait c'est ça c'est la difficulté dans laquelle on est on est dans une proposition conceptuelle dont on voit les limites et nous essayons à l'intérieur de cette proposition conceptuelle à nourrir des espaces peut-être on peut être audacieux comme il a fait on peut peut-être même explorer d'autres propositions conceptuelles et en les investissant de nos idéaux et de nos aspirations parce que ce qui est fondamental dont la mine l'a dit c'est le principe de participation et de contrôle et si on regarde les sociétés africaines anticoloniales elles ont produit beaucoup de formes de participation de gouvernance de contrôle et de transmission du pouvoir non violent qui sont dans nos archives et que nous pouvons réinterroger parce qu'il n'y a aucune forme de gouvernance idéale en tout temps et en tout lieu ça dépend du moment historique auquel la société se trouve on ne peut pas décréter que voici la forme idéale pour tout le monde en tout temps et en tout lieu et le problème qui se pose à nous c'est que nous sommes encore prisonniers d'un langage conceptuel que nous devons décoloniser et ou bien que nous devons réinventer puisque ces formes là ont acquise une puissance prescriptrice fondamentale et c'est ça si vous êtes une société et que vous n'êtes pas démocratique ça pose les problèmes alors que fondamentalement y compris les sociétés occidentales elles sont toujours méfiées de la démocratie elles sont toujours méfiées du pouvoir du peuple elles ont essayé de le contrôler par du pouvoir censitaire par des grands représentants même le terme démocratie représentative est un oxymore c'est-à-dire que lorsqu'on prend les gens pour vous représenter on n'a plus la voix du démos ces gens-là ne sont pas liés à un mandat impératif ce qu'ils vous représentent ne vous représentent pas forcément vos intérêts et votre vision ils représentent les intérêts de leur classe et la démocratie représentative est tout sauf démocratique d'ailleurs les États-Unis en sont un exemple les nouvelles élections et donc même les constitutionnalistes américains se sont méfiés du pouvoir du peuple et ont passé leur temps à trouver des moyens de le contrôler des moyens de faire en sorte que finalement c'est l'élite qui décide et on laisse le peuple s'exprimer mais on ne lui laisse pas toute la latitude puisqu'on ne sait pas où le peuple va nous emmener et on préfère un gouvernement aristocratique par l'intelligence ou lorsque c'est le néolibéralisme qui se dégrade un gouvernement par les puissances financières de communication donc d'argent et lorsqu'on regarde les principes à l'oeuvre dans les processus démocratiques et ce qui fait qu'on arrive du gain on se rend compte que c'est tout sauf de la démocratie je pense que personne n'a répondu à l'essentiel de la question mais je pense qu'il y a un malentendu la question des institutions je ne dis pas qu'elles ne vont pas durer ou elles durent mais il y a des mauvaises institutions aussi dans nos pays par exemple penser la république au pays avec les systèmes de casse c'est un problème soyons sérieux on ne peut pas penser la république avec des gens parce qu'ils sont nés comme ça ils ne peuvent pas accéder à un certain nombre de choses ça c'est des problèmes aussi et ce que je voulais dire surtout c'était plus théorique je ne suis pas allé plus loin mais l'institution sous-entend ici le contrat et adosser quelque chose à un contrat on est ici où il y a des éléments qui échappent or avec tout ce qu'on avait essayé de développer ici avec les émotions et tout je pensais plutôt à la convention mais ça c'est une autre discussion l'économie des conventions encore qu'elle reste dans le paradigme toujours de l'intérêt du contrat mais des conventions qui font que ces conventions on peut travailler dessus et l'autre chose sur laquelle je fais un mémoire quand même par rapport au concept comme le dit Bachelard le concept il tourne autour de lui-même mais aussi en profondeur et le concept est quelque chose d'universel maintenant la façon il faut convoquer Habermas ici la façon dans les sous-systèmes on l'applique et là le concept devient problématique peut-être mais le concept de démocratie il n'y a pas meilleur que ça de représenter les gens par le peuple je veux dire si on veut vivre en société si on veut vivre en commun vivre ensemble il faudrait qu'on puisse trouver des systèmes où on peut se parler s'exprimer exprimer ses libertés maintenant il y a des systèmes dans lesquels ça se fait mal il y a des systèmes par exemple aux Etats-Unis c'est un mauvais système démocratique par rapport à un système démocratique comme le Sénégal sur ce plan-là par exemple sur le plan de truc le Sénégal est plus avancé que la démocratie en termes de rituels dans la rituels démocratiques en tout cas et là je peux accepter cette idée qu'il faut repenser inventer donc des concepts mais le concept démocratique en soi c'est comme l'être je veux dire qu'il soit allemand japonais, français ou autre c'est un être humain mais non son humanité par rapport à ma culture etc Sénégalais c'est pas la même chose que l'être allemand etc donc le concept il est général il est opérationnel par rapport mais en même temps quel contenu etc c'est là que ça pose des problèmes voilà en gros je sais pas si je me fais contraire Oui la réponse à la critique sur le terme que j'ai utilisé la naïveté de l'Africain moyen on a remarqué qu'aux Etats-Unis les Noirs sont les seuls à utiliser le mot maigre envers d'autres Noirs de la même manière je suis africain partant du principe que je n'ai pas été payé pour traiter mon peuple de naïf disons que j'obéis à la structure selon laquelle pour que quelque chose change il faut savoir se faire violence à soi-même on dit qui aime bien châtie bien il faut être capable de dire des choses qu'on n'aime pas entendre c'est à dire nos défauts de nous regarder devant la glace et de dire comment est-ce qu'on peut accepter ce type de choses c'est vrai que je l'ai dit mais ce ne serait qu'une analyse partielle de prendre cet élément là pour résumer le taux sur la question du français tout à l'heure j'ai dit dire des africains qu'ils ne sont pas capables de gérer une monnaie propre est une insulte à notre intelligence comme Fatou Dium le disait l'Afrique n'est pas pauvre on l'appauvrit et vous l'avez dit vous-même l'Afrique on l'a en fait on infantilise on opprime la population on la met dans un courant de pensée de la même façon les africains conscients sont confinés dans un espace on vous dit non vous vous trompez en fait c'est bien pour vous et quand ils insistent à dire que c'est pas bien on utilise la violence et donc du coup on peut dire entre guillemets elle est rendue naïve et quand on a quelqu'un comme Nicolas Sarkozy j'étais assez outré outre le fait que le 26 juillet 2007 il dit à Dakar que l'Africain n'a pas d'histoire quand il revient en Côte d'Ivoire dans la même région en Afrique de l'Ouest il est accueilli en grande pompe en triomphe par des étudiants j'aurais préféré que ce soit des gens qui sont bien instruits mais que des étudiants du accès à l'éducation à la recherche à la réflexion soit ceux-là qui adultent quelqu'un qui a insulté leur patrimoine historique on se demande Sarkozy lui-même a dû être le premier surpris par autant d'effervescence envers sa personne devant un peuple qui l'a méprisé c'est dans ce cadre-là qu'on parle de naïveté et ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres parce que quand Bolloré va en Afrique il est applaudi pourtant quand on regarde le bénéfice et l'oppression et toutes les multinationales avec on se dit dans une Afrique normale je dis bien normale on ne les laissera même pas pour les nôtres à seul d'accord j'ai deux mots et on passe à la pause oui moi c'est deux questions d'abord je m'appelle Aboura Malouabéry je suis aussi écrivain et j'ai réjoui d'être ici et retrouver un certain nombre d'amis et de collègues deux questions rapidement j'aime bien l'énergie de Wilfried Claude qui nous réveille aussi si on vieille un peu donc c'est tant mieux ma question elle est rapidement pour on fait l'une et l'autre pour la mine la première c'est l'économie est elle-même devenue une science qui méprise les autres sciences humaines et les remontait très haut comment on a fait redescendre avec peut-être des paradigmes africains et c'est peut-être pas la ruse épistémologique c'est peut-être d'arriver par derrière et pas utiliser le langage de l'école de Chicago mais peut-être l'école de Dakar ou des gastronauts ou des salubis d'une part est-ce qu'il y a des pistes à ce niveau-là de faire redescendre l'économie sur Terre on trouve dans les sciences humaines et la question rapide pour la mine mais ça va être trop long aussi c'est peut-être un peu développé sur cette notion qui me plaît beaucoup de temps contre temps et des dépenses pas cette fois en termes économiques mais en termes sociaux et dans une perspective culturaliste est-ce qu'on peut rassembler le deuxième mot et on passe aux réponses oui bonjour Assel Nadal du magazine Afro-Livresque alors ma question est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort oui bonjour Assel Nadal du magazine Afro-Livresque ma question est toute simple nous faisons beaucoup nous faisons beaucoup de rencontres de débats de réflexions comment est-ce que le peuple africain en Afrique perçoit ces débats est-ce qu'il en fait un outil est-ce que ce que nous pensons nous disons ici touche les Africains je m'adresse particulièrement à Félix Sars par rapport à ce que vous avez organisé il y a quelques semaines les ateliers de la pensée comment ça a été accueilli au Sénégal et dans les autres pays africains merci est-ce qu'il y a d'autres questions non 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 c'est tout ça moi une question ok thank you to everybody on the panel I would have many questions but I'm told I have to restrict myself so I will haunt the others in the break hopefully my question is for Pélouine I was really inspired by your talk and I totally agree but I would like to ask you a bit about let's say the methodology of maybe it's a bit in line with the last question so how can this actually be done specifically when you said we have to go local so my question for you is if we induce in whatever local context what is your suggestion about the ways in which whatever has been induced could be fruitful valid or somehow transferable to other African contexts if so how could this be done and if not what would be the methodology that would allow us to induce at whatever level is necessary for me to you know get enough local input and second question what is the role of the diaspora in this I'm asking this specifically because I come from an Africanist perspective where I recognize that in many instances it has been fruitful for that black African diaspora experiences to be in conversation with continental movements because they complement each other of course there has to be local inducement in African settings but also we see ourselves confronted with you know a Eurocentric system that you have all also explored and it seems to me that sometimes a certain diasporan input if we look at you know whether it's Nkrumah or whatever other movement even you know the youth movement of today we find that there is an interesting empowerment that can come from this dialogue so my question is in your proposal what is the space for this dialogue and what would be the role of the diaspora in that thank you just a little précision maybe in the second part we will continue on this same launch of being very short for that we can install Kempogul and continue on the other hand on the other hand on the other hand already maybe one first big précision when we talk about economy we think on the other classic economy we believe that the economy is a vast which is traversed by controversial and important there is there is there is a lot of economy there is who contest the vision mathematical and formalized and the vision reductionist of the homo economicus and who propose that the economy is re-enchassated in the social and human and who will do a job like you who know well and who say that the economy is intelligent that if it is re-enchanted to the anthropology to the sociology to the history and that it is a science human and social it is not a science exact and that a complex the science exact and that it is pensé sous the model of the physics alors que son object c'est les individus et les group et le sujet c'est l'individu et le groupe il y a tout un travail pour que l'économie redevienne et accepte des sciences humaines et sociales même si elle utilise des outils mathématiques et scientifiques ça c'est une chose mais aussi un second mouvement qui consiste à dire qu'il y a eu une vision idéologique de l'homo economicus un individu qui passe son temps à maximiser optimiser son profit le consommateur se maximise le chef d'entreprise alors que les rationalités qui sont à l'oeuvre quand les individus choisissent font les choix puisque l'économie est devenue une science de l'agir humain qu'est-ce qui motive la décision et l'action individuelle on s'en rend compte que les individus étaient au carrefour de plusieurs types de rationalité qu'il y a une rationalité utilitariste mais il y a une rationalité qui est issue de mes croyances de mes valeurs il y a une rationalité qui est issue de la manière dont j'incorpore les pressions du groupe et que mon choix est une résultante de toutes ces rationalités qui sont à l'oeuvre à l'intérieur de mon processus de décision donc à partir de là si je veux comprendre comment les choix sont faits je dois non seulement convoquer plusieurs disciplines mais je dois aussi faire rendre justice à toutes les rationalités qui sont à l'oeuvre le don le contre-don et puis énormément de choses qui sortent de la sphère de l'économie donc l'économie n'est une science intelligente que si elle comprend qu'elle est au carrefour des sciences humaines et sociales et puis il y a tout un ensemble de travaux épistémologiques qui sont en train de remettre ça en cause si on observe la manière dont nos contrats l'économie informelle fonctionne on se rend compte que c'est une économie d'abord relationnelle ce que la ministre a dit que ce qui était fondamental c'est d'abord de produire une relation authentique et une fois qu'on a produit une relation authentique la relation d'échange et la relation matérielle se fondent sur la relation authentique le commerçant qui va à New York n'a pas besoin de comptes bancaires il va à New York il trouve la communauté on lui prête de l'argent il fait un transfert parce que le capital de confiance qu'il y a entre eux est important on lui donne toute la marchandise il rentre quand il rentre au pays il rembourse après sa dette on n'a pas besoin de contrats on n'a pas besoin de garantie et tous les tracons du système financier et bancaire il les évite puisque le capital de confiance la fiducia sur lequel se fonde la relation a été d'abord produit par une relation authentique et le jour où la monnaie disparaîtra parce qu'au jour elle disparaîtra les relations économiques se refonderont sur l'économie relationnelle parce que la communication est première je veux dire la monnaie elle fait que j'éteins la relation avant si je voulais être sûr de vivre et de survivre j'étais obligé d'entretenir des relations avec les autres parce que je suis dans un régime de trac je leur donne du pain ils me donnent des oranges je leur rends un service ils me le rendent lorsque j'achète j'éteins la relation je ne suis pas obligé d'entretenir une relation avec vous parce que je vous paye c'est fini mais le jour où ce système sera en crise on reviendra à l'économie relationnelle puisque l'échange est d'abord un échange social avant d'être un échange économique et matériel alors à Dakar lorsqu'on a organisé les ateliers de la pensée il y a deux choses et pour répondre aux deux en même temps à la méthodologie et à comment les gens reçoivent ça on s'est dit qu'on allait faire d'abord des ateliers à huis clos entre les chercheurs pour qu'ils confrontent leur perspective et qu'ils fassent ça de manière sérieuse sur un temps long ensuite on s'est dit qu'on allait aller à la rencontre du public et échanger avec eux pour leur rendre ce que nous avions pensé mais aussi nous mettre à l'écoute de leurs préoccupations il y a eu deux choses pour répondre à à Joshua la gestion elle a un rôle fondamental à jouer elle a le rôle d'enrichir l'archive elle a vécu plusieurs expériences dans des contextes déterritorialisés déjà on considère que l'Afrique est déterritorialisée n'est plus dans le continent que le monde n'est pas un homme de l'Afrique que l'Afrique est en Europe et en Asie et en Amérique latine et que nous ne réduisons pas l'Afrique à la territorialité continentale la diaspora ou la métaspora pour éviter le terme diaspora est aussi une une excroissance du continent mais c'est un continent qui s'est planté dans d'autres terres dans d'autres géographies qui a humé d'autres sucres qui a respecté d'autres vents et qui a vu d'autres pluies et ça c'est absolument important que ces archives-là reviennent dans le continent et viennent enrichir les archives sur lesquelles nous nous fondons et ce qui a été intéressant on a eu beaucoup de chercheurs de la diaspora qui ont rencontré des chercheurs qui travaillaient sur le continent ou connaissent rien et qui ont pu confronter leur perspective du dehors voici les questions qui me semblent importantes du tout dedans voici les questions que nous adressons et on a eu des talents extrêmement féconds entre les deux types de regards les regards de l'intérieur et les regards de l'extérieur et ça ça peut être une méthodologie lorsqu'on a rencontré les gens on s'est rendu compte que tiens que non seulement le fait de prendre en compte la dynamique sociale par la pensée était importante pour monsieur tout le monde les gens sont venus nombreux ils sont restés de 19h à 1h du matin une nuit de la pensée et on s'est rendu compte qu'il y avait une forte de monde d'intelligence sociale les gens voulaient comprendre le monde dans lequel ils vivaient voulaient comprendre les dynamiques dans lesquelles ils étaient et voulaient comprendre les futures qui se dessinaient sous leurs yeux et les gens avaient le sentiment que les catégories qu'on leur projetait n'étaient pas assez complexes n'étaient pas assez assez pertinentes pour restituer le réel qu'ils vivaient et donc ça fait que l'histoire de se penser soi-même n'est pas une histoire pour les interlots et le peuple ne s'y intéresse pas le peuple a une réflexion sur son devenir sur sa dynamique sur qui il est et on a pu le saisir et je pense que peut-être Abrahman reviendra là-dessus je pense qu'au sortir de ces rencontres on a dû aussi revoir les questions et les problématiques sur lesquelles nous devions réfléchir en se disant ça c'est nos préoccupations mais voici les préoccupations des uns et des autres et peut-être que nous devons faire un effort de prise en charge de ces préoccupations-là et ce que nous avons aussi fortement ressenti c'est que et nous le disions que la condition africaine n'est pas néitaire nous n'a pas négétarisons et que les problèmes qui se posent dans le continent sont les problèmes du monde et les problèmes du monde sont les problèmes du continent et que nous n'étions pas dans une vision d'économique et Abrahman ne pourrait pas être l'enjeu je répondrai sur ce que Abrahman a dit et son dialogue avec Claude nous avons ressenti la nécessité de reconstruire ce qu'on appelle les infrastructures psychiques c'est-à-dire que nous devons accepter le fait que nous sommes sortis nous sommes dans un siècle historique qui a été marqué par la domination mais qui a été marqué par une violence épistémique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la domination pour s'installer elle n'a pas eu juste besoin des militaires et des marchands elle a passé son temps à déprécier nos cadres de production de sens et de signification c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui ce débat sur la démocratie est-ce que c'est un concept universel est-ce qu'on doit l'investir ou pas et nos élites ont cru à cette dépréciation de nos cadres de signification et pour exister et pour faire valoir leur plein humanité on considérait que cette humanité devait se dire dans les termes conceptuels symboliques et poétiques philosophiques du domino alors que lorsqu'on regarde la réalité sociale les peuples produisent des institutions produisent des manières de faire produisent des cadres de légitimité qui débordent le cadre institutionnel officiel il y a la banque il y a la tontine il y a les institutions de la république il y a les pouvoirs locaux les chefferies les pouvoirs religieux les pouvoirs coutumiers qui demeurent des instances de légitimation vers lesquelles les gens vont et lorsqu'on regarde la réalité sociale on se rend compte que nous avons des institutions qui n'ont pas été produites par notre histoire et le problème c'est que lorsque vous avez des institutions non produites par l'histoire vous avez un espace social schizophrénique et ça ne fonctionne pas et vous devez trouver une solution à ça je me marre là-dessus il a brassé beaucoup de questions oui je pense que pour juste compléter par rapport à l'économie et la domination de l'économie en tout cas par exemple aux Etats-Unis c'est clair que la sociologie aussi s'est mise en dessous de l'économie par exemple aux Etats-Unis moi j'étais surpris de voir que le capital culturel qui a été développé par Pierre Bourdieu est réduit qu'en termes de diplôme c'est-à-dire on n'a pas de capital culturel si on n'a pas de diplôme on n'a pas de formation ce qui est complètement une autre vision parce que c'est pas mathématisable les autres que peut s'assurer et l'autre truc que j'aimerais bien discuter avec toi et je crois que sa question est pertinente là-dessus je crois que en fait il faut assumer l'atelier de la pensée et ce que nous faisons ici qu'ici ne rentrent que ici ne rentrent que les géomètres par exemple c'est un géomètre je fais un truc à plateau c'est-à-dire que c'est-à-dire que lorsqu'on est en milieu intellectuel on assume le fait que c'est pas le peuple et Bell Hooks très intéressant a fait cette remarque-là par rapport aux Etats-Unis aux Noirs américains tout ce qu'il faisait etc donc il dit bon ben écoutez ce qu'on fait maintenant si vous voulez vraiment on va dans les églises c'est ce qu'il faisait on va dans les trucs et c'est vrai que si on travaille sur la conceptualisation ma mère ne peut pas venir là-bas puisqu'elle ne comprend même pas c'est quoi la notion de voilà c'est-à-dire voilà donc je pense qu'il faut l'assumer et considérer que ce que vous avez fait et ce que nous faisons en général dans le monde intellectuel n'a rien de populaire n'a rien de et que et l'autre chose importante qu'il faut souligner c'est que bon nos aînés il y a un problème de généalogie quand même en Afrique avec notre génération parce qu'il y a beaucoup d'aînés qui ont écrit là-dessus depuis très longtemps je veux dire des ruptures sur le plan la question du psychique du spirituel de la mort spirituelle de la mort psychique il y en a énormément d'écrits là-dessus aussi je veux dire c'est quelque chose certes c'est bien de le réactualiser mais c'est quelque chose qui existe dans la littérature africaine depuis très très longtemps enfin ça c'est une autre parenthèse pour répondre à ta question en bref c'est que l'idée de contre-temps chez Cornel West en expliquant donc la question du blues et du jazz c'est que le contre-temps permet précisément au spectateur de devenir acteur par exemple le blues band quand il joue à un certain moment il fait chanter l'autre et c'est la même chose dans les musiques je ne sais pas moi le tour de Niaïros quand il joue la musique en certain moment le spectateur devient danseur presque il répond par des rythmiques etc et c'est et c'est des possibilités qui te permettent donc le contre-temps permet à certains moments que celui qui devait jouer le rôle passif devient actif et donc c'est presque un lien aussi d'expérience démocratique c'est comme ça qu'il explique par exemple dans le jazz on travaille à partir des thèmes mais sur ces thématiques là à chacun il y a des variations et en plus chacun va faire son solo c'est à dire que chacun doit faire prendre sa parole et à un moment le laisser faire à l'autre prendre sa parole et donc c'est une expérience et c'est ça et c'est ça que j'ai capté en travaillant sur son livre et qui me sert dans mon analyse sociologique en tout cas de l'économie c'est vrai qu'à moi aucune question directe n'a été posée je vais donc juste réagir à la dernière qui concerne le reçu des africains d'Afrique par rapport au message que nous donnons je vais m'aligner sur ce qui a été dit avant moi le spectateur qui devient danseur et qu'est-ce qui ressort des colloques des conférences que nous organisons c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le contexte africain c'est clair que si les conférences développaient un continent de loin la première puissance mondiale il y a bien quelque chose qui ne manque pas en Afrique ce sont des réunions des colloques voilà ce qui manque évidemment c'est la matérialisation concrète de ces colloques là qu'est-ce qu'on dit et donc pour ce que vous avez dit aux deux aînés tout à l'heure sur qu'est-ce que les africains entirent je peux répondre en disant la société est un tout ils élaborent la théorie au plus haut niveau dans le huis clos évidemment dans le cercle intellectuel où tout le monde ne peut pas y avoir accès et comme la société c'est un tout avec des gens aux talents divers qui se complètent des individus de ma nature par exemple pourront se charger d'apporter d'intermédiaires qui vont apporter ce message du très haut niveau à la population la raison pour laquelle par exemple j'ai préféré faire la présentation en français moi qui suis le seul sur cette table parmi les présentateurs qui auraient pu y avoir la capacité de le faire en langue germanophone c'est parce que in fine le destinataire principal de notre présentation de nos propos de nos analyses ce sont les africains et les africains issus de nos pays sont en majorité francophones et comme nous avons des supports vidéo des supports qui seront soit mis sur internet soit diffusés d'une manière ou d'une autre ils seront reçus par les africains en ce qui concerne mes objectifs personnels et les attentes sur les thèmes dont on parle ici la raison pour laquelle aussi j'ai choisi un terme économique c'est que voilà il faut orienter les africains vers l'économie et la production de richesses en termes politiques nous en discutons déjà assez on voit que même dans les élections en général la seule raison pour laquelle on veut qu'un président s'en aille c'est qu'il a fait 18 mandats ou c'est qu'il est de X ethnies ou Y ce n'est pas des raisons crédibles pour demander il y a quelqu'un de ne pas se représenter désolé parce que moi dans ma conception personnelle un président pourra rester 1000 ans au pouvoir s'il le veut pour peu qu'il pose pour sa population un cadre économique qui lui permet d'avoir une vie humainement digne un niveau de vie élevé et en rapport avec les ressources dont il dispose et Dieu sait que les ressources de nos pays sont immenses dont l'objectif final en ce qui me concerne de nos conférences c'est celui-là favoriser le thème du libre-échange par exemple voilà il l'épose favoriser l'entrepreneuriat des Africains le libre-échange est mis sur pied par un système dominant qui sait que l'entrepreneuriat de l'Afrique est un danger pour l'économie qui domine maintenant et que le seul moyen pour l'Afrique de subsister il y a un jour c'est que les jeunes africains soient initiés à l'entrepreneuriat beaucoup de pays africains sont démocratiques c'est vrai mais ils ne sont curieusement pas parmi les plus développés la Chine est très critiquée pour son manque de démocratie mais j'aimerais bien être chinois quand je vois le peu qu'ils ont déjà atteint du point de vue économique par exemple donc voilà pousser les Africains avec les talents qui sont les leurs avec les intelligences qui sont les leurs parce que ça pardon voilà parce que c'est un peu douloureux de voir un Guinéen qui quitte la Guinée pour venir travailler sur une entreprise d'aluminium en France ou en Allemagne alors que l'amoxyde elle est chez lui donc il était avec la matière première dans son pays elle a voyagé il n'y a pas touché et ensuite il a voyagé pour aller la retrouver ailleurs c'est une anomalie historique qu'il faut corriger développer les intelligences pour transformer les ressources localement c'est à ça que je travaille et je crois que c'est cette initiative là que les théories de nos aînés y pousse au plus haut niveau merci beaucoup je sais pas on est arrivé maintenant à la pause et on va reprendre alors nous venons nous venons juste d'apprendre qu'il a accepté qu'il a perdu les élections donc la Gambia est un nouveau président démocratiquement élu il faut insister sur le monde on va faire maintenant une pause de 5 minutes parce que les traductrices de 10 minutes les traductrices sont un peu fatiguées et ils voudraient faire une petite pause pour qu'on puisse continuer sur la même thématique voilà merci beaucoup de la promotion on va venir pour pour qu'on puisse faire une petite pause pour qu'on puisse faire une petite pause Sous-titrage FR ?